Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Si je vous dis farine, levure, sucre ou encore gourmandise, à quel métier pensez-vous ? Bien sûr, vous l'avez compris, nous parlerons aujourd'hui de la pâtisserie et bien plus du métier de cake designer. L'entrepreneuriat regroupe plusieurs métiers et nombreux sont ceux qui s'intéressent à la spécialité des recettes sucrées. Ensemble, découvrons les défis et les motivations de ce métier qui intéresse désormais bon nombre de jeunes Gabonais. Nous recevons sur ce plateau Génia Olivia Monteron-Gaba qui est cake designer depuis environ 6 ans. Nous sommes ravies de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup Madame Linsé. Pâtissière depuis plusieurs années, alors comment est née cette envie d'apporter du sucre et de l'art dans la vie des autres ? Alors, en fait, même dans mes rêves les plus fous, je n'avais vraiment pas pensé devenir cake designer. D'accord. C'est quelque chose qui est venu comme ça. En fait, depuis petite, je faisais déjà des gâteaux secs et même à l'école, je faisais des petites madeleines que je vendais quand j'allais au lycée. D'accord. Et un jour, comme ça, je me suis dit, quand mon neveu prenait 3 ans, en fait, et je me suis dit, bon, pourquoi aller chercher, acheter un gâteau dans les pâtisseries et tout ? Je vais essayer de faire ça moi-même et j'ai regardé des vidéos sur YouTube et je me suis lancée. Très bien. Et comme ça, c'est sans les gens autour de moi qui m'ont dit non, mais écoute, ça, c'est un truc que tu pourrais, tu vois, un peu genre à profondir. Développer. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée de Pernet, de la fille Boucher et qui m'a formée pendant à peu près 8 mois et après, je me suis lancée, en fait. Très bien. Et qu'a pensé votre entourage à l'annonce de ce métier, de l'adaptation, l'adoption de ce métier ? Au début, ils n'étaient pas très convaincus. Un peu mitigés. Oui, quand même, quand même. Ils n'étaient pas très convaincus. Surtout quand je disais que je... Bon, depuis petite, je voulais juste avoir un restaurant parce que j'aime beaucoup la cuisine. D'accord. Déjà, j'aime la cuisine. Mais la pâtisserie, non. Donc, quand j'ai dit non, je me lance. Ils ont dit non, c'est pas sûr. Surtout que j'ai fait une formation en programmation en informatique. D'accord. Non, c'est pas sûr. On va d'abord poser les dossiers. Oui. Et quand j'ai dit... Vous êtes restée focus. Voilà. Je me suis lancée et puis voilà. C'est très bien. Alors, les métiers de la pâtisserie sont nombreux et vous, vous êtes spécialiste en cake design. Cake design, oui. Comment décrivez-vous ce métier afin de faire comprendre à tout le monde ? Alors, le cake design, le cake design, c'est le gâteau à thème, en fait. C'est le gâteau à thème. Si quelqu'un veut un avion et si nous, on peut le faire, on le fait. D'accord. Et est-ce que ce métier a toujours été facile ? Dites-nous, est-ce que vous avez eu des expériences négatives que vous voulez peut-être partager aujourd'hui ? Bon, facile... Pour quelqu'un qui a l'amour de ce qu'il fait, bon, il va trouver ça facile. Mais pour d'autres, c'est quand même assez compliqué. Parce qu'il y a des heures de travail qui sont... Voilà. Moi, il y a des moments... Je peux rester jusqu'à 6 heures du matin pour terminer un gâteau. Et il y a des moments où, par exemple, quand on doit faire un gâteau de mariage... Oui. Et que vous devez aller livrer ce gâteau... On vous dit, il y a un frigo, par exemple, où il y a une chambre froide et vous arrivez, il n'y a pas. D'accord. Alors que nos gâteaux, ils sont... Ce n'est pas comme le cake design. Dans le milieu anglophone, par contre, eux, le cake design, ce n'est pas comme les nôtres. Les nôtres, ils sont un peu plus imbibés de sirop. D'accord. Mais pour eux, c'est des gâteaux secs à l'intérieur. Donc, du coup, il peut rester au soleil, il peut rester là pendant des heures, il va... Ça ne va pas tomber. Il ne va pas fondre. D'accord. Alors que les nôtres, non. Donc, quand tu arrives dans un mariage, il n'y a pas de frigo. Tu te retrouves à monter un gâteau devant les gens qui sont en train de tomber. Oui. Et tu dois dealer avec ça. Les gens qui crient à gauche, ils disent, madame, madame, dépêchez-vous. Mais voilà. Donc, c'est un peu ça, les petites difficultés, c'est ça. Et puis aussi, au niveau du matériel, pour trouver le matériel adéquat, c'est compliqué. D'accord. On est souvent obligés de commander. Moi, par exemple, quand je peux voyager, je voyage. Je vais jusqu'à Accra. On va aller chercher le matériel. D'accord. C'est un peu pénible. Aujourd'hui, nombreux sont ces jeunes Gabonais qui s'intéressent à la pâtisserie. Gabon 24 a d'ailleurs récemment couvert une actualité qui parlait de ces jeunes entrepreneurs dans le domaine de la pâtisserie. Au Gabon, est-ce qu'il y a assez de mécanismes d'accompagnement pour ces pâtissiers ou encore pour ces cakes designers ? Je lis un peu de déception. Je pense qu'on va y arriver. D'accord. En d'autres mots, il n'y a pas assez de mécanismes pour vous accompagner. Non, pas encore. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous ? Alors, au niveau national, oui, mais dans l'entrepreneuriat, déjà, c'est quand même un peu compliqué. D'accord. C'est déjà compliqué parce que même quand tu ouvres ta structure, déjà, les contrôleurs, c'est tout le temps, madame, vous n'avez pas ceci, madame, vous n'avez pas cela, madame. Déjà, pour un Gabonais, c'est quand même assez rude. Déjà, tu te bats parce que ce n'est pas sûr. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas sûr que tu vas réussir. Oui. Déjà, c'est ça. Ce n'est pas sûr que tu vas réussir. Quand tu as encore des contrôleurs, c'est vrai qu'il y a des moments où ils ont raison. Si tu n'es pas en règle, voilà. Mais quand tu as tous les papiers, par exemple, et que l'on vient de t'embêter, bon, il manque ça, il manque ceci, et aujourd'hui, c'est tel, demain, c'est tel, c'est ça, là, c'est déjà quelque chose qui devrait… Ça devient embêtant à la langue. Voilà, ça, c'est quelque chose qui devrait quand même essayer de… Voilà. De revoir. De revoir, oui. Et aussi sur le… sur la douane aussi. D'accord. Je n'ai pas envie. Non, mais… Parce que quand on fait… Allez-y, quand on fait venir du matériel, forcément, ça génère un coup derrière. Voilà, exactement. Et du coup, après, ça pèse sur les prix de nos… de nos… voilà, de nos gâteaux. Exactement. Ça pèse, voilà. D'accord. Alors, vous aimez ce métier et on le ressent. Y a-t-il des avantages tout de même ? Oui. Dites-nous. Bien sûr. Surtout quand on est entrepreneur. Parce que si c'est, par exemple, quelqu'un qui est employé, il ne va pas recevoir le même traitement, par exemple, au niveau des finances, ce ne sera pas pour lui, des heures de travail, ce ne sera pas… voilà. Alors que moi, par exemple, en tant que mon propre patron, déjà, ça, c'est déjà un gros avantage. Je me lève quand je veux, je gère mon temps. Et puis, les finances, c'est moi qui gère, même s'il faut qu'après, ceux qui travaillent avec moi, il y a des petits salaires et tout. Mais après, je gère tout. Donc, ça, c'est vraiment un gros avantage pour quelqu'un qui n'aime pas, si je peux le dire, comme ça, la vie du bureau. Oui. Franchement, oui. Après, vous rencontrez aussi beaucoup de personnes. Oui. Oui, quand même. Vous avez des relations. Oui. Je ne sais même pas combien de gâteaux j'ai déjà fait parce qu'en fait, comme j'ai une fiche de logo que je découpe tout le temps. Et la dernière fois, je me suis amusée à compter un peu. Et j'ai vu que sur une fiche, j'ai à peu près 78 bouts de logo. Et j'ai fait déjà plusieurs fiches comme ça. Très bien. Je me demande que, mais attends, j'ai fait combien de gâteaux comme ça ? Oui. J'ai fait combien de gâteaux comme ça ? Et tout le temps, il y a les nouveaux clients. C'est bien. Voilà. C'est ça. Donc, on crée notre petit cercle de connaissances et tout et de clients. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes un peu un artiste sculpteur, mais dont le savoir-faire est centré sur les gâteaux. Oui. Alors, moi, Lindsay, par exemple, j'aimerais devenir cake designer. D'accord. Ou encore me lancer dans la pâtisserie. D'accord. Quelles sont les qualités que je devrais avoir ? Alors, il faut être courageuse d'abord. D'accord. Oui, parce que ça demande beaucoup de courage. Parce que la pâtisserie, c'est comme, dans le cake design, c'est comme construire une maison. Donc, il faut déjà avoir de la créativité. Il faut aussi avoir un peu de connaissances. D'accord. D'accord. Il faut quand même se former. Avoir un peu de connaissances. Vous voulez peut-être partir pour des ateliers. Ou regarder sur TikTok. Nous, de toutes les façons, nous, c'est maintenant comme ça qu'on fait. On regarde sur TikTok ou sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, il faut ça. Il faut vous former. D'accord. Il faut vous armer de patience aussi. Parce que ça demande beaucoup de temps. D'accord. Beaucoup de temps. Et il faut quand même aussi un peu de moyens à côté. Parce que s'il faut acheter le matériel. Parce que moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas grand-chose. Je faisais des décorations à la main. Il faut aussi être très manuelle, quand même. Parce que moi, je suis déjà manuelle. Un peu comme une maquilleuse. Maquilleuse, bon, un peu. Avoir la main légère. Voilà. Mais c'est beaucoup plus comme un sculpteur. D'accord. Parce qu'il faut donner la forme. Vous pouvez faire, par exemple, un gâteau en forme de, je ne sais pas, une orange. Ou un nounou, ça dépend. Donc, il faut quand même être un peu manuelle. D'accord. Et est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vers vous pour dire, on aimerait être comme vous. Est-ce que c'est possible de nous former ? Au début, je restais vraiment en retrait. Je n'avais pas trop me mettre devant de la scène. D'accord. Donc, même quand je faisais la sortie des gâteaux, j'envoyais toujours quelqu'un d'autre. Et là, la dernière fois, justement, il y a une petite qui me dit « Non, j'aimerais bien apprendre. » Elle est du côté des viennoiseries. Elle fait un peu dans les choux et tout. D'accord. Mais elle veut se former en cake design. Donc, je lui ai dit, comme je suis en train de finaliser avec mon atelier, je lui ai dit d'attendre un tout petit peu. Très bien. Le temps que je termine. Et après, on va se lancer et tout. Un peu plus professionnellement, un peu plus grandiosement. Et puis, voilà. D'accord. Des conseils, peut-être ? Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors, n'ayez pas peur de sauter. C'est ça. N'ayez pas peur de sauter. L'entrepreneuriat, c'est vrai que ça fait peur. Mais au bout du chemin, on trouve toujours... Il y a toujours une petite lumière. Il faut juste être vraiment courageux, continuer à marcher, et puis demander l'aide de Dieu, toujours. Parce que c'est lui qui nous guide, qui veille sur nous, et qui inspire même. Moi, il y a des moments, quand je travaille, je dis « Saint-Esprit ». Très bien. « Saint-Esprit ». Et clairement, parce que... Viens, 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 prends de la place de mes mains, parce que là, elle a du sauvé. C'est un peu compliqué. C'est ça. D'accord. C'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi Gabon24. Voilà. C'est la fin de ce numéro de l'invité du jour, en compagnie de génia, Olivia Monterone-Gaba, qui est cake designer. Avec elle, nous parlions de son métier, des défis rencontrés au cours de son parcours, des qualités d'un bon pâtissier qui s'apparente au cake designer. Ce que l'on retient, avec travail et passion, il est possible d'atteindre les objectifs fixés. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada